Wesh l'amif bien ou quoi c'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un tout nouveau conseil de classe, nouvelle semaine Donc on avait commencé avec SCH avec l'album Rooftop Un album qui nous avait convaincu, je pense qu'il y a eu quelques sceptiques Mais dans l'ensemble l'album a quand même parlé aux gens On va passer à Gradur qui est revenu après 3 ans d'absence Avec son tout nouvel album Zone 59 Un album qui se compose de 21 morceaux avec le bonus chez Gay13 Quand il a annoncé la tracklist, une tracklist c'est de la DJ Khaled tu vois T'avais la sensation que tous les mecs qui stream étaient réunis sur un même projet Niska, Nino, Eus, tous les mecs qui fonctionnent, ils sont sur le projet T'as même envie de te dire que ceux qui sont pas sur le projet c'est ceux qui justement sont... Non je rigole Le mec il a mis toutes les chances de son côté afin de faire du stream Faut dire la vérité Que t'aimes ou pas Gradur, t'as été obligé de dire bon vas-y on va écouter Au niveau des singles qu'il a lancé, Rari, c'est un morceau que la plupart des gens ont apprécié Je trouvais que pour un morceau de retour c'était assez léger tu vois Et puis au fil du temps j'ai regardé ses interviews Parce qu'il faut aussi comprendre le mécanisme de création pour un artiste Notamment pour un gars comme Gradur En regardant ses interviews je me suis dit bon c'est vrai qu'il a une histoire ce mec C'est vrai qu'il a eu un buzz fulgurant Qu'est-ce qui explique le fait que pendant 3 ans il a pas pu être là Et sûrement on aura les réponses dans son album Gradur c'est un rappeur que j'apprécie Qui est capable de faire des très bons morceaux à la fois trap Mais aussi ambiençant Zone 59 Moi je m'attendais une progression en termes de réalisation Tant dans les lyrics que dans la recherche de prod Et aussi dans la thématique Parce que les thématiques que Gradur il abordait C'était toujours les mêmes tu vois La drogue, les meufs, j'ai combattu la haise Avant j'étais à l'armée et tout Il y a un truc que j'ai beaucoup retenu dans ses interviews C'était je suis content j'ai réussi à refaire un album Ça veut dire que le mec il était vraiment dans des profondeurs En mode putain et ça allait pas tu vois On va faire le truc son par son Le premier morceau c'est l'intro il s'appelle Sauvage J'aime cette collaboration entre les artistes aujourd'hui Gradur il sait en adlib T'as Kalash Krimi, t'as Niska Par rapport à ce morceau là Sauvage tu vois la référence aussi avec Kalash Le morceau pour moi est très très bon Atlanta on va faire vite C'est un morceau que j'ai pas kiffé C'est le genre de morceau que Gradur il a l'habitude de faire On passe au morceau BLH qui est un feat avec Nino Il y a certains feats les thématiques font que ça peut les niquer Comme les rambons Quand tu regardes le feat avec eux ce l'enfoiré C'est pas ma clame non plus Mais je peux comprendre la douille C'est des chocas, c'est des clubs, les gens ils veulent s'amuser Sur une thématique comme ça avec Nino C'est du vu, revu et revu Aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire Quand tu prends tout le temps les mêmes mecs en feat De tenter des choses Malheureusement j'ai pas été super en kiff dessus Zone 59 Bon morceau C'est un morceau mélodieux Un petit peu rétrospectif Où il t'explique sa vie et tout avec ses gâtes J'ai bien kiffé Méchant chez Gay J'ai pas sûr kiffé Y'a une bonne énergie entre les deux Nisca il ramène un truc et tout Par rapport à tous les feats qu'ils ont fait avant Je vois pas de step qui fait que Ah ouais ce feat là en particulier Par rapport à tous les autres qu'ils ont fait Il est dingue Pour la vie pareil Son mélodieux c'est pour sa meuf, pour sa fille Le morceau est bon AMG C'est un morceau qu'il avait teasé en sniped sur Twitter Et tout il s'ambiançait Et franchement quand j'avais entendu le sniped J'étais comme un ouf Les premières secondes j'ai grave kiffé Ensuite j'étais un peu moins emballé malheureusement Le morceau que j'ai grave kiffé Excusez-moi j'en ai oublié C'est Rends-moi mes loves C'est dans ça que Gradure il aurait dû aller C'est à dire le Gradure qui te ramène une prod originale Avec des sonorités que t'entendras pas ailleurs Même si c'est une petite flûte à la Genre tu vas me dire Ouais mais on aurait dit mask off Ça n'a rien à voir Franchement pour moi le meilleur son du projet C'est Rends-moi mes loves J'ai kiffé les morceaux Bah tu connais moi je suis dans la mélodie Donc baby mama moi j'ai grave kiffé aussi Pour moi Gradure avec ce projet là C'est un des projets les plus travaillés Qu'il a pu faire Mais je pense qu'avec l'évolution Qu'il y a eu Les différents rappeurs qu'on a Il a été obligé de se réinventer Et dans sa réinvention Il va reprendre les codes qui lui ont permis D'être bon dans le commercial Je vais te parler de morceaux comme Rosa par exemple Je vais te parler de morceaux comme le morceau avec Soprano Forcément le son avec Us l'enfoiré Il le sait très bien Quand il le fait que c'est une douille Il le met partout La douille la douille la douille Mais c'est le morceau qui a été le plus streamé En une semaine après au DD de PNL Malheureusement pour moi C'est le public qui le conforte dans cette position là S'il revient à un style trap trap Je pense qu'il a l'impression qu'il va pas réussir A refaire aussi surface que s'il te fait des morceaux ambiençants Comme ne reviens pas Et tu l'as bien vu quand il t'a lancé chez Gay13 Le chez Gay13 il a été poussif tu vois Et pourtant on ne revient pas quand tu regardes bien Y'a aucun critère qui fait que ce morceau aurait dû autant péter On est pas en été C'est juste que voilà les gens aujourd'hui ils veulent s'amuser Été, hiver, automne, pôle nord, mars, jupiter On veut se casser le cou frère C'est le morceau qui porte l'album finalement C'est pas les autres feats C'est le morceau avec eux qui pour moi porte l'album Quand tu regardes en termes de chiffres Il est resté 3 ans sans rien faire Et il est revenu avec ce nouveau projet 20 000 ventes première semaine Et quand tu regardes de la concurrence qu'il y avait à côté SCH, Ginos Et bah tu te dis que quand même il s'en sort plutôt bien Son public il est présent Il a des gens qui l'aiment Qui vont acheter ses CD Qui vont streamer Qui vont lui donner de la force J'ai regardé aussi vos avis L'album en soi n'est pas mauvais Mais il n'a rien d'incroyable Et c'est surtout un album clairement commercial Avec des musiques faites pour faire des streamings Mais pas de la durée C'est un nouveau gradure Plus sage Et c'est le problème pour un album retour Ça passe sans plus Le projet est bon Mais rien d'incroyable non plus J'ai pas pris ma claque comme avec deux frères Ou ce monde est cruel Qui sont pour moi les deux meilleurs albums de la nuit Dans la continuité de ses précédents albums Trap, Zumba Un album de gradure Je le trouve décevant Il a des sons qui passent Mais il a perdu en niveau je trouve Il essaye de rapper une vie Qu'il ne vit plus trop Et ça s'entend Quand le meilleur couplet de ton album C'est et nanani et nanana C'est inutile de se lancer dans de grandes analyses Chaque album est pire que l'ancien Les feats sont bons et diversifiés Les sons posés sont plus ou moins réussis Et les sons rapés c'est pas du tout ça Plus la même énergie qu'à ses débuts Pour moi très sûr Il y a beaucoup de gens en tout cas Qui ont été assez difficiles Sur la vie Sur la perception du projet Et il y a des trucs sur lesquels je les rejoins Je trouve qu'il a fait un bon retour C'est un bon album avec des bons feats Qui apporte un réel quelque chose à l'album Il essaye de prendre des codes actuels Tout en essayant de garder ses forces qu'il avait avant En plus le feat avec Euss est vraiment un bon hit Qui va rester dans la tête de tout le monde Durant l'hiver Je mettrai un bon 16 sur 20 Album complet des feats intéressants Notamment avec Nino, Euss et plein d'autres Et plein d'autres en plus quand il est en solo Il peut être aussi très intéressant Même si l'ancien album Le mot Bob est plus complet Mais déjà un bon retour pour graduer Je donnerai un 16 sur 20 PS malheureusement Il ne réussira pas à surpasser des albums Comme Destin et Rooftop Il y a autant des gens qui kiffent Comme il y a des gens qui sont mitigés Je trouve que le retour qu'il a proposé Il est intéressant Les gens le respectent Les gens qui font des feats avec lui Il a vraiment les meilleurs du moment Sur son projet Maintenant en termes de qualité musicale Pour moi ce projet là Zone 59 Il ressemble à Oji de Karis Un nouveau graduer qui revient Des sons mainstream Qui vont lui permettre de streamer De passer en radio De tourner en showcase Mais aussi des morceaux bien trap Tu verras que les morceaux Qui vont bien prendre dans ce projet là Ça va être les morceaux Qui seront les plus mélodieux Ou les douilles Comme Karis il avait mis Chouin dans Oji Et bien graduer il t'a mis Ne reviens pas C'est un projet qui sur la durée Va sûrement faire or Sûrement faire platine Comme Oji Tu vois Mais attention Il peut avoir un succès commercial J'en doute pas Parce qu'il a vraiment Une grosse communauté Mais parfois Le succès des steams C'est à dire Comment les gens vont le percevoir Il peut ne pas être au rendez-vous Et ça Ça peut complètement te niquer Et on a des exemples Malheureusement D'artistes comme ça Moi je le vois un petit peu Comme un Oji Ça va être un album de transition Il est de retour Il a déjà annoncé La préparation de Che Guevara 3 Et ça je kiffe Parce que maintenant Le mec il est revenu Il s'est remis dans le moule Il envoie Il faut rester actif Il faut aller en studio Il faut écouter de la musique Il faut proposer des choses J'ai comme la sensation Que c'est finalement Sur Che Guevara 3 Que faudra le juger Donc vous voulez mon avis Sur Zone 59 de Gradure Je vous l'ai donné Ne confondez pas Ne pas surkiffer un projet Et ne pas valider l'artiste Gradure moi c'est un mec Que je kiffe D'ailleurs je lui ai même proposé Une interview Très récemment Mais il ne m'a pas répondu J'ai envie de voir la suite Déjà en fait Bref l'ami c'était votre boy Joss J'espère que vous avez kiffé Cette toute nouvelle vidéo Si vous êtes aimé ma vie Faites le moi savoir Dans les commentaires Ou si même Vous vous dites Putain mais Joss il raconte Vraiment de la merde Dites moi votre avis Laissez un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cette semaine je compte sur vous S'il vous plaît Parce que la semaine dernière Vous n'avez pas trop regardé les vidéos Je ne sais pas pourquoi Ça fait mal les frères Je vous jure Toutenez si vous avez kiffé Partagez Parlez-en autour de vous Il n'y a que comme ça Qu'on peut se maintenir Avec votre soutien Sinon on ne fait ça pour rien Et abonnez-vous à mon Instagram Prenez soin de vous C'était votre boy Joss Et je vous dis à très vite See you next time guys Peace out Poutour au moins mes loupes RAH